Musique Merci pour ce matin Seigneur pour ta grâce pour ta bonté renouvelée de la vie Seigneur nous sommes là ce n'est pas pour nous car nos efforts c'est ta grâce ta bonté et ton amour envers nous Seigneur nous voulons Seigneur écouter ta parole nous bénissons ces moments Seigneur que ces moments soient vraiment bénis aide-nous Seigneur Dieu et chacun à ce qui nous le concerne qui puisse recouvrir son identité des fils de Dieu ce matin Seigneur que les malades soient guéris que tous ceux qui ont des problèmes que leurs problèmes Seigneur soient solutionnés ce matin au nom puissant de Jésus-Christ Saint-Esprit glorifie les noms de Jésus oh Dieu que ta parole véhicule la puissance, la foi la guérison, le miracle le Seigneur ce matin au nom de Jésus tu es Dieu là où il y a ton esprit c'est la liberté je bénis ton Seigneur merci Seigneur Jésus Amen tu peux acclamer le Seigneur Alléluia que le Seigneur vous bénisse ce matin nous sommes dans sa présence dans ces programmes que nous avions déjà commencé il y a plus de deux semaines jour pour jour le Seigneur nous soutient jour pour jour le Seigneur nous fortifie et ce matin nous sommes là encore dans sa présence que ce Dieu soit paix Amen nous allons lire la parole du Seigneur nous allons lire l'évangile selon Luc chapitre 13 verset à partir du verset 10ème jusqu'au 17ème verset Luc chapitre 13 verset 10 à 17 je vais lire au nom de Jésus Christ la Bible déclare c'est ce Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il a vu Jésus lorsqu'il a vu Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivré de ton infirmité et lui imposa le mal à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu mais le chef de la synagogue indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat dit à la foule il y a six jours pour travailler venez donc pour vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat hypocrite lui répondit le Seigneur est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf pour son âme pour le mener à voir et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan t'es nélié depuis 18 ans ne fallait pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat tandis qu'il parlait ainsi tous les adversaires étaient confus et la foule s'est réjouissée de toutes les choses glorieuses qu'il faisait que Dieu bénisse sa parole pour vous mettre au nom de Jésus-Christ Alléluia bien aimé nous commençons notre aujourd'hui ce matin comme je l'avais dit je vais parler sur la délivrance des chaînes diaboliques la délivrance des chaînes diaboliques suivez-moi très bien parce que ce sont des messages que l'ennemi n'aime pas qu'on puisse en parler sinon parce qu'il est démasqué ses œuvres sont démasquées et pour nous les enfants de Dieu ça nous permet de voir clair ça nous permet de bien voir notre avenir dans la clarté bien aimé n'oubliez pas que nous sommes en train de parler de notre père et nous avions dit que notre père il n'y avait que le fils qui pouvait dire mon père qui est un esclave n'était pas appelé à dire père il n'y avait qu'un fils qui pouvait dire père et celui qui est un esclave il n'a pas la force il n'a pas la capacité il n'a pas le pouvoir d'appeler père et aujourd'hui nous allons essayer de découvrir qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est esclave et comment les choses arrivent les choses font que celui qui était un enfant il peut perdre le statut de l'enfant pour devenir esclave la vie de l'éclat c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis Jésus Christ nous a affranchis afin que nous soyons libres afin que nous soyons libres la mission toute sa mission bien aimée c'est pour la liberté de l'homme c'est pour que l'homme soit libéré de ses chaînes vous vous rappelez dans son projet des sociétés dans ses termes de référence lorsqu'il est venu ici-bas il a dit que il était dans la synagogue il a dit que l'Esprit du Seigneur reçut moi l'Esprit du Seigneur reçut moi parce que Dieu m'a oint il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres il m'a dit m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté ou la délivrance pour proclamer aux captifs la délivrance donc la délivrance faisait partie c'était l'un des chantiers ou soit l'un des axes de la mission de notre Seigneur de ce terme de référence proclamer aux captifs la délivrance voilà pourquoi dans sa mission dans sa vie pendant qu'il exerçait son ministère il guérissait les malades il chassait les démons il purifiait les lebreux il faisait tant de bonnes choses tant de bonnes choses donc une personne qui est captive c'est une personne qui ne vit pas dans la liberté c'est une personne qui est dominée c'est une personne à qui on impose de loi de loi rappelez-vous les enfants d'Israël la Bible déclare la Bible déclare qu'ils étaient en Égypte eux ils étaient captifs ils ne pouvaient pas vivre en toute liberté la souffrance la souffrance atroce la souffrance était forte la Bible déclare qu'en telle en celle que la vie était amère dans une personne qui vit dans l'esclavage une vie dans l'amerture dans l'amerture dans l'amerture l'histoire que nous venons de lire c'est le texte là que nous venons de lire c'est une histoire très intéressante la Bible déclare Jésus Christ dans la synagogue en train de prêcher et qu'est-ce qui arrive pendant qu'il était en train de parler il y eut une femme une femme qui était courbée il y avait là une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme qui était courbée donc son malaise sa maladie son problème était lié à un esprit un esprit qui possédait son corps qui possédait sa vie vous voyez bien aimé que on a vu que cette femme entrée dans la synagogue je ne dis pas que cette femme était chrétienne mais elle entrait dans la synagogue mais elle était possédée d'un esprit elle était possédée d'un esprit et cet esprit la rendait infirme en d'autres termes il ne me semble plus que cette femme entrée dans la synagogue pour écouter la Torah mais elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme c'est comme aujourd'hui il y a pas mal de personnes qui entrent qui fréquentent les églises mais c'est vraiment sont en train de souffrir il y a un problème dans leur vie un problème dans leur vie je ne dis pas que la vie d'un enfant de Dieu c'est une vie sans problème mais ici la plaie parle d'une infirmité d'une femme une femme qui souffrait d'une infirmité tout simplement parce que un esprit l'avait possédée un esprit malin un esprit mauvais l'avait possédée vous voyez que l'esprit lorsque le mauvais esprit possède la vie d'une personne cette possession peut avoir une répercussion même sur la chair de la personne sur le corps de la personne combien de gens sont en train de souffrir des maladies des maladies imposées des maladies tout simplement parce qu'au niveau de leur esprit il y a une possession démoniaque il y a une possession démoniaque la femme était courbée ce n'est pas parce que elle est née comme ça non 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 c'est simplement parce qu'il y avait un esprit qui l'a possédée et cet esprit est allé créer une infirmité dans sa chair ça veut dire que bien aimé la première chose que lorsque tu veux vivre la liberté il faut que ton esprit soit d'abord libre il faut que ton esprit soit d'abord libre voilà pourquoi nous parlons de fils de Dieu de fils de Dieu la Bible dit que si le Christ le fils vous a franchi et vous serez et vous serez réellement libre vous serez réellement libre tout commence au niveau de l'esprit lorsque l'esprit de la personne est possédé la possession démoniaque peut créer des anomalies sur le corps de la personne sur le corps de la personne voilà pourquoi lorsque l'apôtre Jean écrit sa lettre à un bien-aimé qui s'appelait Gaius il dit à Gaius je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé parce que ton âme est en train de prospérer si l'âme ne prospère pas alors le corps aussi ne va pas prospérer il veut simplement dire Gaius Gaius puisque je vois ton âme en train de prospérer c'est-à-dire ton esprit est en liberté sache-le que ton corps sera aussi en bonne santé Alléluia bien-aimé c'est que tu es en train de vivre tout commence d'abord par l'esprit si ton esprit a des problèmes sache-le que le corps va subir ce que l'esprit est en train de subir parce que c'est le spirituel qui typifie le naturel la femme en début qu'elle est entrée dans la synagogue en train de coûter la loi mais elle est impossédée d'un esprit qui la rendait infirme bien-aimé quand tu es enfant de Dieu tu vis autre chose que ce qu'un enfant de Dieu doit vivre c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème il y a un problème bien-aimé la possession démoniaque crée des anomalies corporelles crée des anomalies corporelles la possession démoniaque crée des souffrances atroces des souffrances atroces des souffrances atroces la possession démoniaque bien-aimé rend l'homme la vie de l'homme amen amen l'homme devient poreux l'homme vit dans la crainte l'homme vit dans la servitude pourquoi ? parce qu'il y a un esprit qui le domine depuis un chapitre 2 verset 19 la vie de l'homme que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui s'il y a quelque chose un esprit qui triomphe sur toi qui a de la domination sur toi c'est que tu es esclave parce qu'un esclave c'est qui ? un esclave c'est celui qui subit le dictat d'un dominateur d'un dominateur nous nous sommes esclaves esclaves de notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes conduits par son esprit c'est lui qui nous guide c'est sa volonté qui nous guide alors c'est lui qui est dominé par les esprits mauvais donc il subit le dictat des esprits mauvais Jésus-Christ s'est dit aux juifs vous faites les oeuvres de votre père car il a été meurtrier dès les commencements en ordinateur vous êtes fils du diable parce que vous vivez sous le dictat ou la domination de l'ennemi de l'ennemi si vous lisez la Bible vous allez voir que dans l'église du ministère de notre Seigneur des fois on dit Jésus-Christ guérit les démoniaques vous voyez la possession démoniaque a qualifié même a donné une qualification à la personne et la personne s'appelle démoniaque quand il y a un démoniaque c'est celui qui est possédé par des démons ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent l'identité imposée par l'ennemi une identité imposée par l'ennemi un démon lorsqu'il possède la venue d'une personne on l'appelle cette personne démoniaque c'est à dire que les démons donnent la nature à cette personne je lisais un commentateur de la Bible qui dit que si les démons possèdent les vies des gens c'est parce qu'ils font de leur mieux pour s'incarner à la personne voilà pourquoi ils cherchent toujours à vivre dans la personne oui c'est le domaine spirituel Dieu pour nous sauver il a fallu qu'il entre il a fallu qu'il y vienne sous forme d'un corps et eux aussi ils veulent copier la même chose voilà pourquoi dans le temps de la fin on nous parle d'un antichrist qui est simplement l'esprit du diable qui s'incarne dans une chair dans une chair bien aimé voilà pourquoi il est important moi des fois je me donne les gens n'aiment pas chasser les démons les démons il faut les chasser il faut les chasser parce que quand les démons viennent dans la vie d'une personne qui te donne la qualification de son nom démoniaque écoute Christ en toi tu es un chrétien n'est-ce pas c'est ça aussi quand les démons sont en toi c'est le démoniaque je vais poursuivre mon Dieu la possession démoniaque crée même des anomalies sentimentales une personne qui est possédée par des démons possédée par des esprits méchants cela affecte même ses sentiments affecte même ses émotions vous pensez que les émotions que la personne est en train d'exprimer c'est une émotion normale mais non cela est évitée par des démons je vous donne un cas dans la Bible il y avait un homme qui s'appelait qui habitait le pays des gars d'araignée la Bible n'est clair que personne ne passait par là parce que ce homme était colérique furieux très furieux très colérique vous voyez bien aimé la possession démoniaque a affecté même le sentiment de la personne à telle la scène que la personne est dévenue colérique des fois les gens tu peux te poser la question non moi tu te dis à ton mère moi la colère que j'ai c'est notre nature ça vient de notre famille nous sommes toujours des gens colériques quand tu trouves ça normal normal ces gens étaient furieux un esprit lorsque un esprit possède la venue d'une personne ça affectait même ses sentiments ça affectait même ses émotions ça dit ça affectait même l'âme parce que c'est le lieu des sentiments c'est le lieu des émotions ils étaient furieux personne pouvait passer par là et quand tu trouves ça ce sont des des galons lorsqu'on était dit c'était un monsieur rigoureux c'était un monsieur colérique personne n'ose avec lui quand les gens te fouillent quand tu trouves ça que c'est c'est ça de galore qu'on m'a donné non bien aimé la procession démoniaque affecte même les sentiments de la personne et ces hommes là la ville éclate non seulement ils étaient colériques ils criaient même sur la montagne ils criaient et tu trouves ça normal tu viens dans une maison les avocats ils pensent qu'ils se mettent à crier tout seul tout seul tout seul chaque fois il crie la nuit chaque fois il crie la nuit là quand il crie la nuit tu te donnes jamais la peine de savoir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe il ne reste il n'y a pas un moment de silence dans sa vie il n'y a pas un moment de tranquillité dans sa vie toute sa vie c'est crier ou rien même si le problème c'est un petit problème lui il doit toujours crier c'est comme l'homme crier donc la Bible dit qu'il hurlait sous la montagne et vous trouvez ça normal écoutez bien aimé il y a un temps pour toutes choses il y a un temps où l'homme peut crier il y a un temps où l'homme aussi il va rester calme mais si ça commence à être répétitif bien aimé il y a un problème il y a un problème la Bible déclare que cet homme non seulement il crier mais il s'est blessé lui-même des fois il vous plaît les pieds sur son corps le sang est en train de couler le sang est en train de couler vous voyez que la possession démoniaque feront de la personne que la personne commence à détruire même son corps qui est le temple de l'esprit le temple de l'esprit s'il vous plaît il y a des gens lorsqu'il est en colère il faut qu'il casse quelque chose pour que sa colère batte et lui tout ça normal c'est comme ça que je suis né si je ne casse rien alors la colère va continuer il faut que je casse j'ai entendu même une soeur qui disait moi quand je suis en colère il faut que je voie le sang il faut que je le place soit de moi-même l'essentiel pour moi c'est de voir le sang j'en parlerai plus tard pour vous dire le salut est venu par le sang la possession démoniaque aussi vient au bien aussi par le sang Jésus-Christ nous a sauvé par ce sang oui vous voyez il faut c'est ça non c'est ça le salut oui le salut est venu par le sang et aussi la captivité aussi des fois vient par le sang alléluia alléluia bien aimé cet homme se blessait il s'est blessé il faisait du mal à son corps il s'offre la gelée lui-même cet homme un autre signe encore sentimentale la possession démoniaque à mener cet homme à enlever ses habits et à rester nus la nulité c'était ça il ne peut mieux rester nus combien de gens aujourd'hui même si vous l'achetez un vêtement normal sur toutes les filles vous l'achetez un vêtement normal qui couvre tout le corps elle fera de son mieux pour rendre cet habit collé au corps pour que le corps soit visible visible et elle prouve ça normal non c'est à la mort c'est à la mort et ça va à la mort je ne peux pas porter des choses un peu nini il faut que le corps il fume même lorsqu'on veut construire un bagne je ne sais pas moi un vêtement de bagne un vêtement de tissu imprimé il faut qu'elle fasse tout pour que sa poitrine lorsqu'elle va porter cela que les choses intérieures de sa poitrine soient visibles comme ça on saura que moi c'est un autre un poussant normal le sentiment de la personne est déjà affecté l'influence démoniaque l'influence démoniaque aujourd'hui les gênants même on achète un pantalon on donne l'argent pour acheter un pantalon il faut qu'il aille chercher un pantalon où le sous-vêtement sera dehors non c'est la tendance la tendance des jeunes d'aujourd'hui on veut à tout prix exposer son corps dehors la nudité dehors c'était ça le caractéristique de cet homme qui était possédé par des démons possédé par des démons ça fait de même le sentiment de la personne le sentiment de la personne un homme possédé par des démons il perd même tous les bons sens de la vie tous les bons sens il perd le bon sens le bon sens c'est quoi c'est ce qui est lié à la morale l'homme perd tout cela il perd cela il perd le bon sens quand vous voyez un vieux papa de 50 ans en train de suivre des petites filles qui ont l'air de leur fille vous comprenez que ça c'est une possession démoniaque comment la personne perd tout le bon sens que cette fille c'est ma fille elle trouve ça normal et même si tu parles un bon français mais sache-le que tu es possédé par les démons parce que cet homme n'avait plus de sens il n'avait plus de sens je sais que la plupart des personnes vont fermer les oreilles pour ne pas écouter ce message mais je suis venu ce matin avec une mission pour qu'un homme une personne soit libérée les bons sens sont percés là ne vous en faites pas même ceux qui prêchent la Bible ont perdu les bons sens parce que je vous dirai plus tard que même un homme qui est né de nouveau peut subir l'influence démoniaque peut subir l'influence démoniaque parce que il est seul né 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 il faut savoir que lorsque vous êtes enfant de Dieu votre débit n'est pas loin de vous la bénéclat votre débit ronde de 3 millions il ronde pourquoi ? parce qu'il fait de son mieux pour qu'il entre chez toi pour qu'il entre il essaie il fait de tout son mieux pour posséder ta vie on perd le bon sens on perd le bon sens voilà pourquoi toutes les personnes que le Seigneur délivrait la blé d'éclat est parmi les premiers signes c'était d'abord les retours au bon sens le sens de l'homme quand vous voyez même une personne qui manque le sens de l'humanité c'est-à-dire pour lui les salaires des autres c'est pour manger manger les salaires des autres empêcher les autres de percevoir leur salaire faire souffrir les autres tels que les gens que vous connaissez ils approchent les gens ils ont des maigres salaires c'est-à-dire de posséder démoniaque je vous dis parce qu'un homme qui a le bon sens le bon sens dit que ça c'est ton prochain tu dois l'aimer donnez-lui le salaire qu'il faut aujourd'hui les gens pensent même j'ai un petit parenthèse que j'ouvre lorsque vous travaillez lorsqu'il te donne un salaire tu dois dire merci pourquoi dois-je dire merci pourquoi je dois dire merci parce que le salaire c'est mon droit j'ai donné mon travail tu me payes mon salaire mais aujourd'hui il faut supplier la personne pour qu'elle te paye des fois je vois ça en face de chez moi les jeunes qui viennent faire leur job journalier ils doivent s'attrouper là en train de supplier le salaire et pourtant ils ont rendu leur travail ils ont fait leur travail une possession démoniale pharaon en égypte lorsque vous lisez la bible vous ne verrez pas quelque part où on dit que pharaon était un démon la souffrance des enfants d'israël c'est une souffrance physique mais ne vous en faites pas l'esprit qui animait par avant n'était pas l'esprit de Dieu c'est-à-dire une personne l'ennemi peut l'utiliser pour t'accabler pour t'accabler pourquoi ? parce qu'il veut que tu puisses perdre la foi et que tu puisses insulter Dieu écoutez bien aimé vous voyez Jean le diable n'est pas venu entrer dans la vie des gens mais le diable a cherché une foi pour posséder la vie des gens c'était de toucher ce qui était tout autour de lui pour que sa foi soit affaiblie et que lorsque sa foi est affaiblie il insulte Dieu et sa vie est possédée par les démons bien aimé surtout pour nous les enfants de Dieu la souffrance que nous connaissons ne pense pas que la souffrance que tu connais que cela est liée à la possession démoniaque non ce n'est pas d'abord ça c'est que l'ennemi va t'infliger cette situation pour que tu perds la foi quand tu perds la foi alors il commence à régner dans ta vie voilà pourquoi l'âme efficace d'un chrétien c'est de posséder d'abord la foi voilà pourquoi l'âme des déclats résister avec une foi faire je vais poursuivre la possession démoniaque exo chapitre 1er verset 13 verset 14 les égyptiens réduisirent les enfants d'israël à une dure servitude il leur rendit la vie amère par des durs travaux d'argile et de briques bien aimé les esprits mauvais tu les rencontreras pas simplement comme ça mais les esprits mauvais peuvent travailler par des tierces personnes des manières avec l'objectif de t'avoir de t'avoir rétient cela on va poursuivre que rétient cela que ne pense pas que tu rencontreras simplement le garde sur ton chemin comme ça mais tu peux le rencontrer au travers de quelqu'un au travers d'une personne qui t'inflige des choses difficiles des choses pénies des manières à ce que tu puisses perdre la foi parce que lorsque tu perds la foi c'est fini c'est là où le diable aime pour posséder la vie d'une personne écoute maintenant cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans s'il vous plaît depuis 18 ans vous imaginez vous imaginez que cette femme entre dans la synagogue depuis 18 ans depuis 18 ans pour s'il est d'un esprit bien aimé ce n'est pas l'âge l'âge de fréquentation d'une église qui fera que tu sois délivré ce n'est pas l'âge de fréquentation tu peux fréquenter une église autant d'années mais tu es possédée par un esprit mauvais tant d'années voilà pourquoi tes expériences d'âge le nom nous avons fait 35 ans 40 ans 50 ans dans la foi nous là que tu vois là mais tu as fait 50 ans 35 ans 20 ans dans la foi mais possédée par un esprit mauvais voilà pourquoi ta vie ne change pas tu peux écouter les révélations les révélations mais ta vie est possédée j'ai possédée bien aimé ce que je viens de vous dire ça veut dire que même la vie d'un enfant de Dieu la vie d'un enfant de Dieu qui a connu la liberté la liberté affecte ses sentiments le sentiment les émotions d'un enfant de Dieu démontrent réellement que cet enfant de Dieu il est enfant de Dieu écoute la Bible déclame au réglement par ce fruit ça veut dire que quelqu'un qui porte le fruit de l'ennemi il produit le fruit de l'ennemi mais celui qui porte le fruit qui porte le Saint-Esprit il produit aussi le fruit de l'esprit voilà pourquoi Galate parle des œuvres de la chair et des œuvres et des fruits de l'esprit de l'esprit de l'esprit question 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 commence à regarder ta vie la vie que tu mènes est-ce qu'il n'y a pas une influence démonia quelque part des choses que tu fais des choses que tu poses deuxième point quelle est la source comment est-ce que la vie d'une personne arrive à être possédée par des démons comment est-ce que la vie d'une personne arrive à être possédée par des démons je vous proche ces choses parce que écoutez les diables n'auront que celui qui a un compte avec lui c'est-à-dire tu as un problème avec lui tu as ses biens en toi mais tant que tu es enfant de Dieu l'esprit de Dieu sur l'esprit de Dieu habite en toi sache-le qu'on peut te faire peur en disant que cette année ici écoutez il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure quelqu'un ne va mourir il y aura des accidents mais si tu es enfant de Dieu cela n'est arrivera pas quelqu'un me suit cela n'est arrivera pas pourquoi parce que ce que l'ennemi n'est écrit n'a rien sur toi pourquoi parce que tu as l'esprit de Dieu mais quand tu as quelque chose de l'ennemi voilà pourquoi tu trompes je vous ai donné un jour un exemple ici j'ai dit vous êtes là devant la porte en train de discuter de parler avec des amis parlez-vous 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 vous vous en foutez on n'a pas quelque chose à faire avec eux donc on n'a rien à faire avec eux qu'ils passent qu'ils fassent leur travail et c'est comme ça la Bible de la Christ a dit dans Jean chapitre 14 verset 30 je sais que le prince de ce monde vient mais il ne trouve rien de lui en moi il ne trouve rien de lui en moi quels sont les éléments qui amènent une personne à être possédé par des esprits mauvais par des esprits mauvais première chose c'est le péché c'est le péché Jésus Christ arrive devant la piscine de Bethesda il trouve un homme 38 ans s'il vous plaît 38 ans paralytique 38 ans couché sur son lit et cet homme aussi a tenté l'agitation de l'eau vous savez en lisant en méritant ce passage j'ai trouvé pourquoi cet homme avait fait 38 ans et pourquoi à tout moment quand l'ange il s'est broué l'eau lui il n'avait personne qui ne pouvait le jeter parce que son problème d'avoir été lié au péché la Bible déclare que le choc qui était là c'était tout ce qui était malade et lorsqu'on a jeté l'eau celui qui s'est jeté la première personne il retrouvait sa guérison mais lui 38 ans parce que sa maladie était liée au péché jésus se porte devant lui il lui dit mais tu as ta guéri l'homme dit je n'ai personne jésus lui dit point ton lit et marche lorsque cet homme se levait il a croisé les pharisiens les pharisiens l'ont interpellé par rapport au jour du sabbat parce qu'il n'était pas perdu et quelque part il lui a rencontré Jésus Christ Jésus Christ lui dit tu as été guéri n'est-ce pas oui Seigneur je l'ai été guéri et il lui dit va et ne pêche plus de peur qui t'arrive quelque chose de pire de pire donc sa maladie était liée au péché sa possession témoignante était liée au péché parce que le péché est un trou est une borde que la personne ouvre pour que l'ennemi possède sa vie il faisait chapitre 4 25 25 la vie déclare mettez-vous en colère mais le péché point et ne donnez pas accès à l'ennemi là la vie déclare il y a des fois tu peux poser un acte mais que l'acte ne perdure pas pour que cela enjogne le péché parce que si cela enjogne le péché c'est que tu donnes une porte un accès à l'ennemi qui est avec moi le péché est une porte de la possession démoniaque Jean chapitre 9 les disciples voient un aveugle née de naissance ils posent la question ils posent la question Seigneur Seigneur qu'est-ce que cet homme a fait ou quel est le péché que ses parents ont commis pour que la situation de cet enfant soit comme ça pour qu'il soit dans cet état donc le péché ouvre une porte à l'ennemi à la possession démoniaque le péché le péché et Jean chapitre 3 verset 8 verset 9 la Bible déclare que celui qui pêche est du diable celui qui pêche est du diable si tu pêches sache-le que tu ouvres la porte à l'ennemi alors tu deviens fils du diable et si le diable me dit que je vais tuer je vais faire des combats des accidents faire ceci sache-le que tu es concerné par ça mais un enfant de Dieu qui ne pêche pas c'est qu'il n'est pas du diable donc cet enfant de Dieu est de Dieu alléluia alléluia celui qui pêche est du diable tu veux comprendre la source de ton problème pourquoi tu vis dans cette situation combien de personnes même aujourd'hui ils ont des douleurs temporelles impossibles et ils trouvent ça c'est normal donc ça fait c'est grave que je souffre de cette maladie ça fait autant d'années je suis allé chez les médecins on n'a jamais découvert si c'est quoi le problème j'ai pris tant de médicaments dans les traduits praticiens tu ne comprends pas c'est une possession démoniale parce qu'il y a quelque chose qui permet à ça que tu sois lié lié avec l'ennemi lié avec l'ennemi ah Seigneur Jésus c'est péché c'est péché bien aimé c'est ce qui va te clouer dans une situation de souffrance dans une situation bien aimé de problème mais quelqu'un me dirait mais est-ce que les enfants d'Israël avaient péché non les enfants d'Israël n'avaient pas péché mais ils ont simplement subi ce que leurs ancêtres avaient fait ça c'est un première de choses la négligeance d'Abraham engendré la captivité et l'esclavage des enfants d'Israël et c'est qu'à chapitre chapitre 18 verset 1 à 4 on parle de cette malédiction qui se transmettait de postérité en postérité les pères ont mangé le raisin et les dents des enfants se sont agacés exode chapitre 34 verset 1 à 7 la Bible parle que l'éternel qui est celui qui punit le péché des pères de la première génération jusqu'à la quatrième génération mais ça ce n'est pas lié aux enfants de Dieu lorsqu'il n'y a personne et même lorsque vous n'avez pas connu Christ dans votre vie vous n'avez pas connu Christ dans votre vie tu peux subir des problèmes une possession démoniante parce que tu l'as hérité de la famille je répète bien écoutez pas très bien lorsque tu n'es pas en Christ lorsque tu n'es pas en Christ tu peux hériter une possession démoniaque quelqu'un me suit je vais poursuivre écoute c'est ma vie des déclats verset 9 et Jean chapitre 9 verset 2 à 3 les disciples ont posé la question claire en disant Seigneur qu'est-ce que ses parents ont fait pour lui mettre ça veut dire qu'il y avait des possessions démoniaques qui étaient liées au péché que les parents ont commis mais ce péché ne peut être effacé que lorsque la personne cette malédiction ne peut être effacée que lorsque la personne est en Christ mais si la personne n'est pas en Christ c'est un problème une malédiction qui se transmet de génération en génération ça veut peut être effacé que lorsque une génération est en Christ parce que celui qui est en Christ il devait une nouvelle création Alléluia Alléluia C'est par là que je veux dire simplement ceci qu'un enfant de Dieu né de nouveau n'est pas lié d'accord un enfant de Dieu né de nouveau fils il n'a pas de lien parce qu'il est en Christ mais il peut subir des influences démoniaques parce que les némis rôdent tout autour de lui parce que les némis a l'objectif que cet enfant de Dieu perd la foi c'est-à-dire qu'il a pas de nom de l'Église pour que lui possède ça quelqu'un m'incomprend voilà pourquoi nous combattons jour et nuit nous combattons nous chassons des démons ainsi de suite nous avons des problèmes bien aimés même la situation de la RDC c'est aussi une porte démoniale pour que les enfants de Dieu apprément leur voix tu commences à insulter les gens tu commences à avoir la haine vous nous comprenez quand même les enfants de Dieu ont la haine pour ça qu'elle a une haine terrible et tu poses la question ça c'est un enfant de Dieu ce n'est pas un enfant de Dieu même la situation des pays les diables peuvent être derrière ça de façon à ce que les enfants de Dieu soient infligés que les enfants de Dieu soient offusqués pour que leur foi faiblisse et que lui commence à régner est-ce qu'il comprend cela ? voilà pourquoi le problème du Congo c'est le problème de l'homme et le problème des hommes qui sont possédés des instruments de l'ennemi voilà pourquoi nous allons prier pour ce pays nous allons prier allez mon lot tu avais compris cela mais sa vie Alléluia bien aimé les enfants d'Israël il n'y avait pas un démon il n'y avait pas un démon à venir pour voir les enfants d'Israël non il n'y en avait pas simplement sa part on était un estribot de l'ennemi pour réfléchir les enfants d'Israël pour réfléchir donc tu pénètes dans une famille tu es dans une famille tu habites avec il y a quelqu'un qui te trouble tous les jours un oncle qui te méprie qui te fait du mal qui te déportait quoi sur toi quand toi tu es là quand il dit attends c'est là tu commences à réfléchir c'est bien tu ne connais pas tu ne connais pas tu commences à pleurer là l'ennemi est conté bientôt je vais l'avoir il va abandonner la foi bientôt je vais l'avoir et il va pousser cet oncle là cette tarde là à commencer à te dire des choses à te dire des choses jusqu'à ce que tu vas perdre la foi et quand tu perds la foi tu l'as gagné voilà pourquoi bien même la bible déclare que la foi est un bouclier pour faire quoi ? pour nous protéger contre tous les traits enflammés du mais les traits enflammés du mal c'est quoi ? ce sont des paroles ce sont des choses que tu attends que tu dis pendant que tu vis que tu attends c'est là le bouclier est là le bouclier est là le bouclier est là c'est pour te protéger pour que ta foi en effraïsse l'ennemi peut utiliser même les frais qui est à côté de toi pour t'affliger pour t'affliger à qui mission l'église ce n'est pas que tu as des liens tu n'as pas des liens mais sauf simplement l'ennemi cherche comment il va c'est ça l'église l'église cherche lorsqu'il y trouve une opportunité regardez les documentaires des animaux quand les animaux sont en groupe les lions n'osent pas mais quand un animal commence à faire boire à se rétracter du groupe les lions profitent sur cet animal pour la boire et c'est comme ça quand tu commences à abandonner la boire c'est alors que l'ennemi va t'attaquer Alléluia Alléluia les péchés ça c'est un deux la servitude est imposée il y a des gens qui vivent dans une situation imposée une possession démoniaque imposée imposée pourquoi pas quoi imposée parce que peut-être son père a fait des liens des contrats occultes des contrats avec le monde des ténèbres disant que tous les enfants vont servir ces loges vous êtes enfant on vous donne des livres déjà d'initiation on vous initie déjà dans une sépreuve mais tu es déjà initié sans le savoir donc une position une servitude imposée imposée la proche Paul en parle dans le pronostia chapitre 2 pronostia chapitre 2 pronostia chapitre 2 je crois c'est le verset 8 à 10 où il parle de l'imposition il dit prédégeant que personne ne fasse de vous sa proie parce que la philosophie une veille tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes ou sur le principe élémentaire du monde l'imposition la tradition peut être imposée tu es imposée par la tradition mais c'est une porte pour l'ennemi une porte pour la possession des mondiales j'en ai vu dans les Kassai il y avait quelque chose qu'on appelait les Zolurabakishi c'est à dire les poulets où on prépare ça traditionnellement avec les Lumbas Lumbas de la basilique ainsi de suite tout ça les gens ont mangé cela c'était pour des choses traditionnelles mais une porte d'entrée je vis cela dans la vie de ma soeur elle est née dans une famille de neuf garçons les jours de sa naissance ils ont fait des cérémonies parce que dans les Kassai lorsqu'il est finie dans les garçons on l'appelle Galoula on fait des cérémonies pour cette fille-là et c'est là à endommager sa vie on a vécu des choses jusqu'à ce qu'elle soit délivrée on a vécu des choses des choses impossibles elle pouvait se réveiller les matins pour ça elle s'effache tellement elle vous fait des choses terribles terribles une possession démoniaque imposée imposée par des gens qui tombent sur vous par des gens qui ont une parole sur leurs enfants peut-être vous allez dans une entreprise où on vous dit à chaque fois que vous voulez commencer le travail il y a ce principe que vous devez lire vous ne savez pas quel est l'esprit qui est attaché à ces principes-là des gens qui vivent une possession démoniaque imposée imposée volontairement et imposée involontairement quelqu'un qui te donne son argent tu ne sais pas où est la source quelle est la source de cet argent comme toi aussi tu n'es pas dans le seigneur tu prends cet argent tu manges tu prends cet argent tu achètes des vêtements mais tu ne sais pas quelle est la source vous devez savoir bien aimer tout ce qui est matériel tout ce qui est matériel ok tout ce qui est matériel l'ennemi sachant que les hommes sont attachés au matériel il a donné au matériel un esprit voilà pourquoi même on appelle l'argent par mon et les dieux de quoi de l'argent c'est à dire on a donné à l'argent un esprit un dieu une divinité pour que tous ceux qui ont besoin d'argent qui cherchent l'argent peuvent aller chez les dénus contractés faire des contrats et avoir de l'argent alors tu rencontres une personne comme ça qui t'impose cette loi il te donne l'argent qu'il ne sait pas d'où ça vient j'en parle souvent aux soeurs j'en parle souvent aux filles vous qui aimez des garçons à Zamiens véhiculez si c'est le frère Hervé avec sa Bible et son non non moi je verrais je verrais quelqu'un quand même qui a qui a mais tu ne connais pas la source de son âge combien de filles ont perdu leur vie combien de filles sont possédées à cause de ça combien de filles sont possédées tu connais la source de son tu connais les contrats que cet homme a pris pour avoir ça tu connais il y a même les gens qui ils ont été possédés ils sont venus chez une personne sans demander la permission tu vois directement quelque chose tu commences à ouvrir tu ouvres la nuit tu ouvres la cuisine tu ouvres comme toi tu es sans manier et voilà la possession de l'étonnière donc il n'y a pas de l'étonnière aussi comme il dit faites comme chez vous il dit ah ok faites comme chez moi les gens qui sont partout même les lits tu donnes les chaises tu donnes tu ne sais pas où est-ce qu'il a tiré sa richesse pour avoir ça tu ne sais pas la nuit qui s'assoit dans cette chaise là tu ne connais pas la nuit qui dors sous celui-là tu ne connais pas combien de jeunes ont été possédés par une possession imposée parce qu'ils jalousient tu aimes l'envie la convoitise qui regardent la robe de l'autre est-ce que vous connaissez la robe de l'autre alors que des mariages j'ai un mariage s'il vous plaît ce soir tu connais qui il est bien aimé je parlerai en haut et à large beaucoup de gens étaient possédés comme ça parce que même le vêtement que tu portes c'est ta vie la vie de l'autre quand on voit les vêtements on voit ta vie dès que je vois papa André là si je vois sa chemise je vois sa chemise on l'a mis sur le fil je vais dire ça c'est le vêtement de papa André c'est-à-dire il est attaché à ça quand tu portes le vêtement d'une personne dont tu ne connais pas l'état d'âme tu es en train de porter sa vie sans le savoir tu portes sa vie voilà pourquoi Élie a laissé son manteau à Élysée lorsque Élysée a mis son manteau sur lui et qu'il a commencé à faire des choses les fils des prophètes ont dit l'esprit d'Élie est sur lui parce qu'il avait porté le manteau d'Élie d'ailleurs bien aimé ce qu'Élysée avait demandé c'était des prononctions si c'est quoi si c'est l'esprit non 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 il a demandé ceci donnez-moi la double portion de ton de ton esprit donc quand on voyait Élysée on voyait deux fois Élie attention voilà pourquoi Élie Élie lui a laissé le manteau pour qu'il soit doublement comme lui voilà pourquoi il a fait des choses au-delà de ce qu'Élie a fait de toute façon j'en parlerai mais tiens c'est ça il a dû encore les partir le salut est venu par le sang la possession démoniaque aussi vient aussi par le sang faites très attention jeune fille quand j'allais parrainir un mariage mes filles elles m'ont dit oh non nous allons nous reposer dormir passer notre première ligne de miel à l'hôtel parce qu'on nous a proposé un hôtel au-dessus j'ai dit non ne faites pas ça vous savez pourquoi les auteurs aujourd'hui commencent à proposer les chambres mariées vous savez pourquoi vous savez pourquoi parce qu'ils savent si la fille qui s'est mariée est vierge le sang va rester sur le bras et le sang c'est le symbole de la vie je vous ai dit s'il est salué venu par le sang la possession démoniaque aussi fait venu par le sang à suivre on s'inconquille et je vous ai dit c'est Dieu j'allais Sous-titres par Jérémy Diaz